Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Néance Reborn. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages des révélations aujourd'hui commun comme tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et soyez prêt. Vraiment, vous n'imaginerez pas ce que les gens sont prêts à faire pour s'enrichir. On nous dit que quelque part, il y a quelqu'un qui s'amusait attendre des pièges aux gens avec de l'argent. Et quand vous, par curiosité, vous venez prendre cet argent, on nous dit que vous vous transformez en un reptile et lui après, il vient prendre ce reptile la même. Pourquoi faire ? Ecoutez ce témoignage avec plus de détails. Abonnez-vous, likez, partagez. Mais cette histoire s'est manifestée dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça s'est manifesté en Côte d'Ovoie, ça s'est manifesté au Burkina, façon dans des vues de Burkina que j'ai compris. Et puis j'ai vécu parce qu'en bon terme, j'ai fait le commerce verla. Ça s'est régné. Ça s'est passé en bon terme à Banfora, ça s'est passé à Bobo. Mais il n'y avait pas l'épreuve pour la Côte d'Ovoie. La Côte d'Ovoie, ça a été pour mon patron, son cousin, que je le connaissais bien. Il venait en vacances chez mon patron. Quand j'étais encore un apprenti, j'apprendais. Donc en bon terme, je préfère parler de certains plus précis, mais pas dire le nom de certaines personnes en bon terme. Mais l'affaire s'est passée à Kourougou vers le nord de la Côte d'Ovoie, à Kourougou. Donc il y a les personnes qui veulent vraiment l'agent. Donc ils s'en vont voir un initié, un marabout, un fétiché, peu importe. La personne fait certaines choses pour transformer l'agent. Maintenant, quand ils transforment ces choses en l'agent, c'est donné. Mais cet agent d'un carrefour, d'un rue, quelque part, il se cache quelque part dans la forêt ou dans la brousse ou quelque part pour regarder. Maintenant, tout homme qui va toucher ce l'agent va se transformer en serpent. Maintenant, il prend ce serpent, il envoie le serpent chez lui. Quand il envoie le serpent chez lui, le serpent commence à vomir l'agent. Quand il l'appelle, le serpent mais si le serpent a longue vie, si la personne a longue vie, qu'il la transforme en serpent, si la personne a duré, le dernier aussi dit dur, ben ça dépend de la vie de ce dernier et la vie du serpent qui est lié. Donc c'est les deux qui marchent ensemble. Maintenant, si le serpent, si la personne n'est pas longue vie, s'il est mort, la personne meurt. Donc c'est pour le coup d'autres personnes, quand ils finissent de faire ça, en bon thème, quand ils finissent de faire cette cérémonie ou cette chose, ils prennent le serpent, quand le serpent vomit l'agent, s'il voit qu'il l'agent immense, il s'en va voir l'initio, le marabout lui qui a fait pour que le serpent part. Parce que ça s'est passé, après les histoires des guides religieux qu'on parlait, un qui était au Burkina, il n'avait pas l'histoire de mon patron. Mon patron commençait par son petit frère, son cousin que je le connaissais en bon terme, qui venait en vacances, chez lui au village, il partait au champ. Donc il n'avait pas compris sa histoire, il n'ait pas compris dans le bout des champs. Donc il partait au champ avec sa femme, il avait son vélo. Donc arrivé en cours de route, quand il a vu beaucoup d'argent, un argent immense qui était à terre, il a pris. Quand il a pris ses agents en bon terme, en croyant que c'est un lanc qui l'a ramassé ou ses dons d'un genoux, ses dons d'un enfant, l'immédiat en serpent. Il y a un monsieur qui a sorti quelque part, selon le témoin de sa femme, il y a un monsieur qui a sorti qu'il ait pas couru, et il vient prendre le serpent. Il l'a mis dans le coffre de sa voiture et il est parti. Quand la pâtisse de la femme est retournée au village, il est parlé à ses parents, ils sont partis, ils ont fouillé partout, ils n'ont pas vu. Mais ce phénomène, ce n'est pas limité seulement en Côte d'Ouvoir, parce que ça s'est passé en bon terme au Burkina, à Banfora et à Borojilassou. A Banfora aussi, ça s'est passé, parce que les gens mettaient l'un dans les carrefous, dans les rues. Donc si quelqu'un ramasse cet argent, il devient directement un serpent, la personne vient le prendre et il s'en va, déposer chez lui. A Borojilassou aussi, ça s'est passé. Maintenant, un moment donné, le chef du village de Banfora, c'était un vieux sage, très sage, très gentil, il n'est plus de ce monde, qu'il a perdu deux sortes sur nous. Il est sorti à la télé et dit en ce moment, autant de blesse qu'on parle au présent, qu'il était totalement au pouvoir. En son temps, le président est sorti, le chef du village est sorti et dit à la télé et à la radio, tout homme qui va faire ces phénomènes dans son village, le jour n'est qu'à faire nu, ils n'ont qu'à capturer la personne. Et puis c'est vrai, ça s'est manifesté et puis ça s'est passé. Parce que quand les gens ont commencé à faire ça, ils ont commencé maintenant à attraper les gens qui faisaient ça. Donc selon le témoignage, c'est pour laquelle j'ai parlé, comment le serpent, comment transformer la personne, et puis la personne qui se transforme en serpent, il vomit l'agent. Si la personne a l'envie, lui qui bénéficie de cet argent va durer. Si le serpent n'a pas l'envie, lui qui bénéficie de ce serpent, si le serpent est mort, le serpent meurt. Voilà, donc on a attraper quelques personnes, ils ont témoigné. Maintenant, quand ça s'est passé à Bobo-du-Lassau, il y avait un dite religieux qu'on appelle Jafari, qu'il a perdu deux sortes sur nous, ils ne sont plus dans ce monde. Donc, Jafari, en bon terme, il est sorti, il a dit, bon, s'ils ont vu l'enfant de l'agent. Donc, le matin, il sortait, dans tous les carrefous, les gens déployaient l'année passée, ramassait tout. Mais lui, il ne se transformait pas. Mais c'était un grand maître. Il est mort, ça vaut l'année passée, en bon terme. Donc, il prend ses sommes, et puis il priait dessus, il distribuait aux pauvres. Quand il priait dessus, il distribuait aux pauvres. Donc, à l'histoire concrète, fin de preuve, ce n'est pas tous ceux qu'on voit qui briquaient de l'or. Il y a certaines choses, quand tu vois dans la rue, mais malgré la somme qui a épuisé beaucoup, c'est très vigilant. Parce que le monde est dangereux en bon terme, mais toujours après les grands maîtres de certains-là ou de certains religieux, si tout chose est arrivé, il y a toujours une cause quelque part. Parce que pourquoi ? Si tu es musulman, sur les principes de ton égrigore, tu seras protégé. Et sur les principes de la mer ses doigts. Si tu es chrétien, sur les principes de ta religion christianiste, le égrigore ou le fort de sa religion va te protéger, va te investir beaucoup de choses. Si tu es animiste, tu peux importe, tu es bouddhiste, tu es indien, ça dépend de la religion que tu suis. Toutes les religions sont bien. C'est pourquoi le créateur dans sa création, tout le nom le revient. Il assure tous les noms. D'autres t'appelles Dieu, d'autres t'appelles Seigneur, d'autres t'appelles Joshua, d'autres t'appelles Allah, d'autres t'appelles Brahma, tout le nom le revient. Donc en bon terme, si tu es n'importe quelle façon de religieux, sur ta religion, là tu seras protégé par l'égrigore et le fort de ta religion. Mais en prenant une chose qui ne t'appartient pas, laisse-le. Si tu vois, tu insistes, prie, avant de sortir maintenant, prie. Tout ce qui sera obstacle devant toi dans ta vie, l'égrigore ou la force ou le Dieu qui t'appartient, va éloigner de ça. Voilà, si tu es africain, tu suis les traditions de ton village ou de ta région. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon ou c'est bon, personne ne peut juger à cela. Mais si tu es prie, si tu ressens les principes, tu seras protégé par ta tradition ou par tes forces. Si tu es chrétien, si tu es prie avant de sortir, tu seras protégé aussi par l'égrigore christianique, soit Jésus, si tu es évangéliste. Si tu es catholique, pas Marie, si tu es musulman, tu seras protégé par le professeur Mohamed ou soit Allah. Parce que le professeur Mohamed a parlé d'Allah et de Dieu dans un bon thème. Donc, ça dépend. C'est pour le coup, aujourd'hui, le monde aujourd'hui que nous vivons, chacun doit être très vigilant. Selon l'histoire qui s'est passée et remis dans les trois pays de l'Afrique de l'Ouest, passé en Côte d'Ovoire, ça s'est passé aussi au manifestation au Mali et puis ça s'est manifesté au Burkina. Pour Mali, je n'ai pas trop parlé de l'histoire parce qu'on ne va pas expliquer, mais pour Burkina, parce que j'étais un commerçant, j'ai vécu l'Ordon, c'est pourquoi je n'ai pas expliqué. Merci de la compréhension de chacun de nous. Waouh ! J'espère que vous avez compris ce qu'il disait dans son professeur propre. C'est un truc hors du commun. En un mot, les gens ont le pouvoir de transformer d'autres personnes en des serpents. Mais le pire, c'est quoi ? C'est de l'argent ou un métal précieux. Donc, les gens vont utiliser quelque chose qui attire pour venir tendre un piège. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous dites de laisser ce qui ne vous appartient pas, c'est aussi ça. C'est pour éviter beaucoup de problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous nous écoutons encore le témoignage d'une histoire hors du commun. L'histoire commence le vendredi. Le vendredi, d'ailleurs, nous étions au culte. Quand je dis culte, ça dit à l'église. Et on chantait. C'était tellement beau. C'était une cérémonie d'adoration et de louanges et de prières. En fait, c'était tout ça. Tout ça, c'était bien. C'était bien, en fait. Et du coup, le lendemain était samedi. Il fallait qu'on aille au chant pour les travaux champêtres. Donc, je suis allé avec mon frère, c'est-à-dire mon cousin. Il est âgé de un an que moi. Ils sont allés donc au chant ensemble très tôt le matin. Et nous savons, dans nos traditions, lorsqu'on arrive au chant, la première chose, c'est de travailler. C'est de travailler avant de se reposer et peut-être même de prendre quelque chose. Peut-être de repas, peut-être n'importe quoi. Alors, c'était pendant le temps des mangues, en fait. C'est-à-dire, dans notre chant, il y a toujours un arbre fruitier, un manguier. Et ce manguier produisait terriblement. J'ai dit bien terriblement. Et ces manques, en fait, avaient une certaine grosseur dont je ne peux même expliquer ici. Parce qu'il va falloir que je puisse montrer à quelqu'un pour qu'il puisse témoigner de comment le fruit était attirant. Très attirant. Alors, nous arrivons au chant. Et la première des choses, vous savez, nous les jeunes, nous adorons les manques. Alors, je regarde le manguier tellement rempli de fruits mûrs, très mûrs. Bon, on s'est dit entre nous, comme nous deux, en fait, on aimait. C'était notre activité le plus sollicité. Donc, on s'est dit, non, il va falloir qu'on commence par le travail. Parce que si on entame le manguier là, on risque de ne plus travailler après avec le ventre plein. Alors, on se met à travailler. Vous savez, quand on sait qu'après le travail, il y aura une récompense. Non, on ne s'amuse pas. Alors, on travaille copieusement. Copieusement, on a vraiment travaillé. Et en fait, on cultivait. On a cultivé. On a semé. On se met le maïs. On a semé. Et voilà. Donc, quand on a fini le chant, j'ai tellement pressé. Moi, je lui ai dit, pendant que tu finis même le dernier, le dernier, si on a là, laisse-moi visiter le manguier là, parce que je suis en train de saliver. Alors, laisse-moi aller voir. Alors, il m'a dit, ok, vas-y, cueille, cueille, cueille pour nous tous. Il n'y a pas de problème. Alors, je grimpe. Alors, quand je grimpe, je grimpe en étant content. Je chante. Je chantais quoi? Je chantais les louanges. Je chantais. Je suis chrétien. Je chantais les louanges. Je me souviens bien. Je chantais les chants à la Vierge Marie. Je chantais. J'étais tellement content. Je ne peux pas imaginer vraiment la joie que j'avais en grimpant ce manguier. Alors, quand je grimpe, au fur et à mesure que je touchais les manguiers, parce que les manguiers n'étaient pas si hauts que ça. Et même le manguier n'était pas un très grand manguier. Donc, c'était très court. C'était très court. Et puis, les manguiers étaient très bas. Donc, je commence à toucher. Je touche. Tout ce que je touchais, en fait, était mieux. J'étais déjà prêt. Je touche. Je caille. Je touche. Je touche. Je touche. Alors, je ne faisais que toucher. Vous savez, vous touchez au fur et à mesure où j'étais les yeux un peu en haut. Vous voyez un tas de manguiers. Et puis, ça vous attire. Donc, je continuais à grimper, à monter, allant vers les fruits les plus mûrs, les plus gros. C'est comme ça que je cueillissais les manguiers. J'étais par terre. Et mon frère, lui, il travaillait. Il travaillait. Il était en consulation. Il finissait, en fait, le dernier, comme j'ai dit tantôt. Alors, moi, je caille. Je caille. Je caille. Je caille. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. J'arrive au sommet. Vraiment, ce qui m'est arrivé au sommet, c'est en fait ça, le but de l'histoire. Dès que j'arrive au sommet, dès que je sors la tête, vous savez, entre les feuilles, et voilà, je sors la tête comme ça. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, vous savez, en chantant, bien sûr, je me rends compte que, il y a quelque chose de très étrange. Autour de moi, étrange. Je ne prête pas attention, mais subitement, lorsque je prête attention, et que je lève un peu la tête, je me retourne, je me retrouve face à face avec un serpent. C'était comme nez à nez. Nez à nez. Moi, je ne sais pas s'il y a une autre façon de dire ce que je suis en ce que tu dis, mais mon regard et le regard du serpent, si le serpent avait les narines, mes narines et ses narines, en fait, on se regardait. On se regardait les yeux dans les yeux. Et le problème est que, il m'a suppris, vous savez, par suppris, je pouvais même essayer de fuir, mais je ne pouvais pas. Avec les chants que je chantais, du coup, j'ai stoppé. Et puis, la suite était dans le cœur. La suite était dans le cœur. Ça sonnait plutôt dans le cœur, mais j'étais complètement perdu. Mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce qu'il va me mordre peut-être la joue ? Est-ce qu'il va préférer mes yeux ? Est-ce qu'il va plutôt préférer mes narines ? Il va commencer par quoi, en fait ? Et du coup, dans mon cœur, je chantais toujours les louanges. Le serpent me regarde. Il me regarde. J'ai dit qu'on s'est regardé, peut-être, pendant, 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 pendant quelques, pendant, pendant, peut-être 20 secondes. On se regardait. J'étais figé. Je ne bougeais plus. Et du coup, et du coup, je vois le bon monsieur qui se détache. C'est-à-dire, quand il dit, il se détache, ça veut dire, il se retourne. C'est-à-dire, il retourne la tête et directement, il s'en va. Quand il s'en va, c'est là où je constate que j'étais vraiment entre, j'étais entre le serpent. J'étais, j'étais comme au milieu. Vous savez, quand le serpent veut s'endormir, il va faire les tours, il va tourner, tourner, tourner. En fait, il avait tourné comme ça et j'étais au milieu. Je vois comment le monsieur se détache. Il se détache. Et il se détache. Je vois comment la queue, tout passe autour de moi comme ça. Tout passe, tout passe, tout tourne. Je vois comment ça tourne. Son corps ne fait que passer, passer, passer. Ça, c'est détache. Et puis, jusqu'à la queue. Waouh ! Je n'ai pas loué quel j'ai de Dieu en ce moment-là. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Je dis que la première chose, je suis descendu de l'arbre. J'avais des frictions. Je tremblais. Je descendais comme si... Je ne sais pas peut-être, j'étais un gars fort. Parce que je descendais avec une certaine vitesse. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Mais est-ce que je ne mourrais pas ? Et je vous rappelle, c'était un serpent vert. Vous savez, les serpent vert, on les appelle les mambas vert. Très rapides, violents. Et c'est des serpent, en fait, qui... Quand ils mordent, le venin est très, très dangereux. Alors, je descends, je descends le manguier. Je descends le manguier, je descends le manguier. Et puis, je saute directement au sol. Je saute, je m'assois. Je saute, je m'assois. Mon frère avait déjà commencé à sucer les mains. Je regarde mon frère, il n'y avait pas les mots. Je lui dis, mais attends. Tu suces les mains, tu sais même que je... C'est mon cadavre qui allait descendre. Est-ce que tu sais même que c'est mon cadavre qui allait... Tu ne peux pas imaginer, frère. Je vais te dire ça comment. Je commence pas quoi ? Le frère me régalait comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'étais né à né avec un serpent. Né à né. Né à né. C'est ce que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, il était libre de tout me faire. Mais il ne m'a rien fait. Et il s'en est allé. Mon frère lui-même, vous savez, quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas en fait... Mon frère, il a pris ça comme... Mais c'est grave, ça pouvait vraiment te tuer. Bien sûr, je mourrais. J'ai dit que je mourrais. Tu suis seulement comme ça. Je descendais comme ça avec mon corps. C'est mon corps qui allait descendre. Mais regarde, je suis vivant. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu comme moi. Je dis, mais... Et je chantais encore quoi ? Je chantais le chant à la vieille Marie. Et je me souviens que la vieille Marie écrase la tête du serpent. Écrase en fait la tête du démon, du diable, qui est le serpent. Ah oui ? J'ai dit non. Même si on monte, on descend. Cette femme m'a aidé. Elle a même sûrement neutralisé ce serpent. Elle l'a neutralisé. Je vous assure. Tu ne peux pas surprendre un serpent comme ça. Il te laisse. Soit tu es la victime. Soit je ne sais pas trop quoi. En fait, tu n'es que la victime en ce moment. Il va te mordre. Il ne fait pas seulement un coup. Il va te mordre trois fois, cinq fois. Parce que tu es très près de lui. Tu es sous son nid. Je vous assure. Le serpent ne m'a rien fait. Il est reparti. Alors, quand il repart comme ça avant, je rentre un peu dans l'histoire encore. Ça, c'est l'interprétation de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mon frère, quand je lui dis que j'étais en nid avec un serpent, il s'est dit, mais attends, ça veut dire que le serpent est toujours en rouge ? J'ai dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché. Il a cherché les bâtons. Il a cherché les cailloux. On s'est mis à viser. Non, non, non. Monsieur le serpent, ce manier, nous appartient et on va jouer des fruits. Tu n'as pas le droit d'être là-bas. Pardon, descends. Descends. Ce n'est pas... Descends de là. Ça, c'est un arbre fruitier. Enfin, ça, c'est la colère qu'on avait. Et puis, on jetait les cailloux. On jetait. On visait. On s'en fichait. On s'en fichait même si on détruisait les mangles. Peu importe. Qui tombe ? C'était notre seul objectif. Alors qu'on visait le serpent. On changeait de position. On vise en haut. Il change de position. On vise là-bas. Parfois, il se perd. Puisqu'il était vert, on ne le savait pas. Il se perd dans le feu. On cherche. On cherche. On cherche. On voit un truc qui brille encore. On le voit là. On vise encore. Alors, quand on visait, qu'est-ce qui se passe ? Les voisins d'à côté, des petits enfants, se mettent à crier. On ne vise pas le manguer là. On ne vise pas le manguer que vous visez là. Il dit, mais attends, attends. On ne vise pas le manguer, si. Ça veut dire quoi ? Les autres manguers, on peut viser. Qu'est-ce que ces enfants racontent là ? Et puis, on dit, mais attendez, c'est votre manguer même pour commencer. Les enfants, ce n'était pas le manguer, c'était le nôtre. Et puis, on lui dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas viser le manguer ? Et puis, il nous dit, notre papa nous a interdit de viser le manguer. Ce manguer, même parce qu'il y avait tellement de manguer aux alentours. Je vous dis bien, il y avait tellement de manguer. Et plus grand même que celui sur lequel on était. Et qui nous appartenait d'ailleurs. Notre papa nous a demandé de ne jamais permettre quelqu'un de viser sur le manguer. Je lui dis que quoi ? Donc, votre papa a gardé son génie ici-là pour empêcher les gens de sucer le manguer. Et qui d'ailleurs peut même être très fatal pour nous. Non, non. Petit frère, vous êtes très petit comme ça, mais votre papa ne vous a pas dit la vérité. Il ne vous a pas dit que ça, il a gardé son fétiche ici. On a dit, dégager de là. On va tuer le serpense aujourd'hui. On a visé, 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 visé, visé. Visé jusqu'à un moment donné, le serpense est perdu. On n'a pas su où il est parti. On a cherché encore fatigué. Et je vous assure, on n'est plus jamais monté sur le manguer-là. Jusqu'à aujourd'hui, quand les parents sont venus parce que nous sommes rentrés, on a raconté aux parents, ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais je partais. Et le jour qu'on est allé au champ ensemble, ça n'a pas fait deux ou trois jours. Le papa lui a dit, mais attends, je vais voir le monsieur. Et il semblerait que le monsieur avait gardé son fétiche, son totem dans le manguer. Oui, il avait gardé là-bas et il avait dit à ses enfants de ne jamais déranger le manguer parce qu'il y a quelque chose qui se repose là-bas. Et je vous assure que ce serpent était étrange. Il n'était pas comme les autres sépants. Vraiment, différent, différent. Un serpent, si tu le vises comme s'il va tomber, tu vises le serpent, il tombe. Mais celui-là est resté, 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 il change de position. Tu vises, ça le touche, il ne tombe pas, il change de position. God of mercy. Voilà en fait pour l'histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Seigneur, waouh, incroyable cette histoire, mais rempli de waouh. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je suis dépassé. Nous écoutons encore nos témoignages hors du commun. C'est parti. Le congé passé, je faisais le stage. Il s'est passé plus de l'un de la structure. On marchait pour faire les prospections dans les bars, les restaurants pour que les clients puissent payer via leur compte dans le téléphone. Et maintenant, c'était plus reproduit dans les endroits comme les pharmacies et tout. Maintenant, ils voulaient que ça se fasse aussi dans les bars, dans les petits tubérés, dans les petits trucs non. En deux côtés, moi, puisque moi, je vis à Yassa, je faisais ma prospection dans les endroits où je veux. Donc, en deux côtés, donc, il y a un bar là, juste là, à l'endroit où on fait des blé, où on prend des taxis pour Yassa. Il y a un monsieur, j'arrive là-bas, j'ai fait la prospection et il fallait sa CNI et tout. Il me donne son téléphone, je dis que monsieur, donnez-moi votre numéro. Il me donne son téléphone et tout. Après, j'ai oublié sa pause. Je suis sorti, je dis que monsieur, pardon, gardez votre téléphone. Il me dit d'abord que je résume à quelqu'un qu'on peut voler. Même si ça reste là-bas, on ne peut pas voler ça. Ah, je passe. Après, je finis, je colle le corps de ma chambre sur le mur et tout. Il me donne 500 francs. Et avant de me donner 500 francs, j'ai vu comment il a frappé ça sur son front. Quand il était dans le comptoir, quand il sort, il me donne 500 francs. Il me dit, comme tu as refusé de boire ici, là. Alors, tu vas acheter ton jus ou alors tu vas prendre ta moto avec. Ah, moi, j'ai bien vu comment il a pris, il a frotté, il a tapé sur son front. Mais j'ai négligé, quoi. Il m'a donné, j'avais fait une petite prière dans ma mère. Bon, ça arrive que tu peux faire la prospection quelque part. Ceux qui connaissent vraiment la valeur de ça puisque c'est gratuit. Ceux qui connaissent ce que c'est, ça facilite souvent aussi les trucs. Le client va dire que je n'ai pas la monnaie et tout. Parfois, ils te font des petits lancements. Mais pour le monsieur, là, c'était autre chose, hein. Quand je rentre... En fait, c'est ça, là, j'ai directement pris la moto avec plus que je rentrais déjà. C'est juste qu'en rentrant, j'ai aussi vu un bar comme ça. Donc, je n'ai pas vu l'affiche, là. Donc, mes collègues n'étaient pas encore passés. J'ai décidé de m'arrêter et proposer. Quand je rentre, deux jours après, je dors. Je sens une présence. Je me réveille en sursaut. Je sens comme si quelqu'un vient d'arriver dans ma chambre. Il éveille la porte et tout. Et moi, je dors avec la lumière. Il y a des périodes où j'éteigne, mais bon. Il y a aussi des moments où je sens une présence vraiment forte que... Je ne peux pas vous expliquer. Celui qui a eu ça peut vous expliquer ce que c'est. Je ressens une présence, merde. Je me mets à trembler. Tu vois, déjà, tu t'es couché dans le dos. Tu trembles jusqu'à tes yeux, tes dents grinces. Je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Le lendemain, deux jours après, la même chose, merde. Quand j'ai appelé ma mère, j'ai dû lui expliquer quand on a le numéro d'un pasteur et tout, elle me dit qu'écris-le un peu au pasteur. Le pasteur me dit, mais je cause avec lui, je l'explique. Il me dit qu'on appelle ça les attaques mystiques. Il me dit que, viens me voir. Le jour là, je prends... Puisque lui n'est pas dans la ville là, bon moment là, après Bonnabérin, on l'a affecté là-bas. Il me dit, viens. J'arrive là-bas. Il m'a dit que, bon, quelqu'un t'a donné un mauvais agent. Et à travers la jungle là, il vient te faire du mal. Puisqu'il n'arrive pas à t'atteindre dans des rêves. Puisqu'il arrive, il se trouve que tu as prié. Il préfère donc apparaître pour te trouver endormi et faire des choses sur toi. Mais comme toi, même quand tu dors, tu ressens. Donc chaque fois qu'il arrive pour faire autre chose, puisqu'il n'arrive pas à coucher avec toi mystiquement dans les rêves, que chaque fois qu'il arrive, il te trouve éveillé et il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Mais à travers l'argent qu'il t'a donné, ça a créé un lien et il peut t'atteindre. Et le pasteur là me dit que ça, c'est même la sociéderie des vieux. Et effectivement, c'était un papa, une personne agile et un qui ne se respecte même pas. Puisqu'il me mettant là-bas, il me proposait, tu donnes moi ton numéro, non, des trucs comme ça. Mais moi, il faisait du genre comme si il ne comprenait même pas. C'est vrai que le pasteur me dit que, heureusement que tu as fait ton organisme. Tu es du genre quand il y a quelque chose de négatif là devant toi. Même si tu dors, comment tu vas te réveiller ? Et c'est ce qui a fait ta force qui ne t'a rien fait. Parce que quand quelqu'un vient te faire du mal et il trouve que tu es éveillé, il ne peut pas faire ce qu'il est venu faire. Et tout le temps qu'il vient, tu es éveillé. Il veut me entrer dans tes rêves et il n'arrive pas. Il m'a dit qu'il faut couper ce lien là. Il m'a donné les sommes que je vais lire et tout et tout et tout et tout. Et c'est passé. De d'ailleurs, si vraiment, j'ai confirmé que non. Il faut faire très attention. Donc, ça a été une leçon pour moi. C'est parti. Il y a un village qu'on rencontre chez nous ici, qu'on appelle Souko. On dit le village des hommes singes. L'histoire se déroule au moment de la colonisation. Excusez-moi, je ne suis pas en train de faire l'histoire. Parce que comme les trucs et les poufs sont là jusqu'à présent, j'ai besoin d'éclairer un peu la lantenne de cette personne pour qu'ils puissent savoir un peu. À travers ça, chacun va tirer ses leçons par lui-même. Je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Mais en tout cas, on rencontre ça chez nous ici. Il y a un village en singes. C'est sûr que quand l'armée de Sambourou Toure vient de trouver, le village n'était pas habité. Le village n'avait que les singes qui étaient entrés à l'occupation. Donc, si cela n'a pas trouvé d'homme, cela n'a pas fait que suivre et puis se retourner. Dans les jours qu'on se voit aussi, le guérisseur qui était censé être transformé en humain, lui aussi, il est mort. Il est mort. Donc, ce qui fait que les gens sont restés singes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, il paraît que les gens sont singes. Donc, les gens sont visités, les touristes sont visités les singes là. Il paraît que dans ce village même, lorsqu'un singe meurt comme ça, le singe est traité comme un homme. Là, il est enterré dignement même. Dans ce village, personne ne mange le singe. La personne ne fait du mal aux singes. Ils sont accueillis, ils sont bien nourris, comme des humains. On ne mange plus parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les singes, qui sont les véritables singes, et les singes qui sont les descendants des cieux qui sont transformés en singes. Le village a décidé de ne plus consommer les singes. Et qu'un singe meurt, il est enterré dignement comme un homme. Voilà, c'est la première histoire. Mais la deuxième histoire, les deux ont les mêmes leçons. Les mêmes leçons de fin. C'était là aussi pendant les travaux forcés. Parce qu'on a connu les travaux forcés ici, pendant des années là-bas. Voilà. Donc, les colons allaient dans les villages chercher les guéris, les gens valides, pour venir travailler, faire les routes, les chemins de fer, tout ça. Donc, il y a un village au nord où, le village là, je ne connais pas le nom. Là où, les gens du village ne prenaient pas qu'ils allaient aller travailler, ne prenaient pas que les jeunes allaient travailler. Parce que quand les colons venaient comme ça, ils prenaient les hommes valides. On les analysait, les dents, s'ils n'ont pas de problème de dents, de caries. Ou si on voit que le physique est bien, qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'handicap, on va avec eux. Ils ont fait les travaux forcés. Donc, les grands de ces villages, les féticheurs de ces villages là, ils ont planté quelque chose au milieu du village. De sorte que, quand les colons arrivent, tous les jeunes valides, en tout cas, ceux qui sont aptes à être pour aller faire les travaux, automatiquement, ils gagnent une maladie. Une maladie sans su et puis la maladie qui s'était su, c'était le hernie. Automatement, ils tous gagnaient le hernie. Vous voyez, c'est-à-dire que, quand les colons venaient, on voit les gens valides, mais quand on les prend en bas d'eux, le hernie était là. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les prendre pour faire les travaux difficiles. Donc, on laissait le village là. Donc, ici, dans les années passées, lui qui savait où ce fétiche était enterré, lui l'est décédé. Vous voyez, quand il est décédé comme ça là, les jeunes du village, on ne pouvait pas éterrer le truc, pour que les jeunes guérissent. Donc, jusqu'à présent dans ce village là, en tout cas, on a des villages qui ont fait ça là. Beaucoup de personnes, beaucoup de garçons de ces villages, ils ont les hernie. La majorité quoi, en tout cas beaucoup. Jusqu'à présent même. Les gens qui viennent de ces villages là, on ne peut pas dire le nom du village, mais en tout cas, quand on dit qu'une personne vient de ces villages là, certainement, il a cette maladie là. Vous voyez, bon. C'était juste une petite histoire rapide. Deux petites histoires rapides. C'était vraiment extraordinaire. Dites-moi ce qu'on a pensé. Je suis sur le bouton rendez-vous pour la deuxième partie tout à l'heure, sur... Niasrubon. Abonnez-vous, likez et commentez. J'aime. J'aime.